... J'aimerais parler avec vous aujourd'hui de quelque chose. Dieu nous a donné une capacité qui vient de Lui, qui est celle de pouvoir parler, qui est celle de pouvoir s'exprimer. Et j'ai intitulé mon message comme ça, j'ai appelé ça le poids des mots. Il y a un journal qui a repris ce slogan depuis longtemps, mais c'est vrai que nos paroles ont un poids, nos paroles ont un impact, nos paroles veulent dire quelque chose. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes posé la question, depuis ce matin, combien de mots vous avez prononcés ? Non, vous ne vous posez même pas la question. Mais il y en a déjà une certaine quantité. Si jamais il fallait faire le compte, déjà, alors vous allez me dire, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup, il y a des personnes qui ne parlent pas beaucoup. Donc, ça dépend de chacun. Mais on est là, on va voir ensemble qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu au sujet d'un petit membre de notre anatomie, qui est la langue. Et on va voir, la parole de Dieu nous en parle, parce que c'est très, très fort, et on a aussi quelque chose d'important à comprendre dans ce que Dieu nous dit. On va regarder ensemble dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 2. Vous pouvez tourner votre Bible, ou si vous avez un smartphone, une tablette, ou sinon, on va vous le projeter pour que vous puissiez le lire avec nous. Jacques, chapitre 3, verset 2. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et en flammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais, la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? Ou de l'eau salée, ne peut pas non plus produire de l'eau douce ? Amen. Nous voilà ici dans un texte qui nous parle d'une des plus grosses difficultés que l'homme a à gérer, c'est-à-dire sa langue. La Bible nous dit, nous bronchons tous. Tu peux regarder ton voisin et ta voisine, ça te concerne aussi. Tu peux lui dire ? Oui, oui, c'est sûr. Tu n'es pas meilleur que moi, tu en as autant besoin. Écoute bien parce que ça te concerne aussi. Et là, je vois les maris avec leur femme qui disent oui, oui, tu as raison, écoute bien parce que ça, c'est pour toi. La Bible nous dit que si un homme arrive à maintenir, à gérer sa langue, c'est un homme parfait. Est-ce qu'il y a un homme parfait ici ? Levez la main, je ne sais pas. Il n'y a personne qui lève. Est-ce qu'il y a peut-être une femme parfaite ? Nous sommes tous exposés. Nous trébuchons. Et la parole de Dieu nous enseigne ici à nous méfier de notre langue. Parce qu'elle dit que c'est un des plus grands mots de l'humanité. En effet, il suffit de regarder partout. Toutes les guerres, tous les conflits, tous les problèmes que l'on peut rencontrer à titre personnel dans la société autour de nous, dans le monde, font qu'il y a quelques paroles tout d'un coup qui viennent et puis qui inondent et qui impactent les gens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une parole, je dirais, verbale. On peut communiquer. Mais vous pouvez parler au travers d'un tweet. Il suffit qu'il y ait un homme qu'on connaît, qu'on en a entendu parler, il envoie un tweet, ça fait le tour du monde et tout le monde s'affole. Les gens tout autour de nous, il suffit qu'on dise quelque chose. Et on voit ici que tout ça vient au départ et nous dit la parole de Dieu, vient même de l'enfer qui alimente, qui amène, qui fait parler les gens. Nul homme ne peut apprivoiser la langue sans la grâce et sans l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est juste pas possible. Et nous allons le voir ensemble. C'est juste par la grâce de Dieu que nous allons pouvoir et par la puissance du Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir maîtriser notre langue. Vous avez remarqué, si vous allez déjà chez un médecin, souvent, le médecin, il regarde votre langue et il voit par rapport à l'état de votre langue. Il peut faire un diagnostic si la langue est chargée ou si elle ne l'est pas. Et déjà, il va donner un compte-rendu sur votre état de santé. Jacques, ici, juge de la santé spirituelle par la nature de nos propos. Regardez ce petit texte ici d'un penseur moderne qui a dit « Surveillez votre langue. C'est un endroit mouillé où il est facile de glisser. On peut vite déraper. » Et je pense que vous, comme moi, on s'est aperçu que des fois, on avait parlé un peu trop vite. Parce qu'il y a des gens comme moi à qui c'est arrivé. Tous les autres, vous êtes parfaits. Ça ne vous est jamais arrivé. Oui. Notez dans la parole de Dieu le contraste qu'il y a entre le petit et le grand. Jacques donne cinq images ici qui illustrent. Le premier est le mort qu'on met dans la bouche des chevaux. C'est une petite pièce de métal qui est tenue par les brides et que le cavalier tient. Et de cette manière-là, il va diriger tout le comportement du cheval pour qu'il aille à droite, pour qu'il aille à gauche. Et on dirait que la langue dans notre corps est aussi un tout petit membre, mais qu'il peut orienter notre vie à droite ou à gauche ou il va nous engager dans des choses qui vont orienter toute notre vie. Un jour, il y a quelques dizaines d'années, j'ai dit un mot à une jeune fille. qui s'appelait Marie-Josée. Et devant le maire, j'ai dit oui. Ce simple mot m'a engagé pour la vie. C'est un tout petit mot. Ça va parce que elle, elle a dit oui aussi. Imaginez si elle avait dit non. Hé ! Ça changeait tout le cours de notre vie. Pourtant, c'est pas grand-chose. Jacques prend un autre exemple. Il parle d'un gouvernail qui est tout petit par rapport à la taille d'un navire. Alors, je ne sais pas comment est le gouvernail du Symphony of the Sea. Là, c'est le nouveau paquebot qui est le plus grand du monde, etc. J'ai essayé de regarder tout compte fait aujourd'hui. Il n'y a plus le gouvernail. C'est avec les hélices qui dirigent directement avec une propulsion. Mais j'ai trouvé un paquebot qui s'appelait le Queen Elizabeth. Et lui pesait environ 84 000 tonnes. Et le gouvernail de ce bateau pesait juste 140 tonnes. C'était déjà énorme. Mais par rapport au bateau, ça représentait 0,2% de son poids. Pourtant, on voit dès que le capitaine oriente le gouvernail dans un sens, le bateau va partir dans un sens. Automatiquement, pour toi aussi, ça va orienter dès l'heure où toute ta vie, toute ton existence va être orientée de cette manière-là. Même si c'est petit et c'est caché, c'est vrai que le gouvernail on ne le voit pas. Je dirais que notre langue on ne la voit pas sauf quand tu tires la langue. Et ça, ce n'est pas poli. Mais c'est quelque chose de tout petit. Encore quelque chose de petit par rapport à ce que ça peut amener. Ici, Jacques prend aussi le cas d'un tout petit feu qui peut embraser une forêt entière. Regardez, j'ai amené une allumette. Est-ce que vous voyez ici, même si vous êtes au fond, je ne sais pas, la taille de mon allumette ? Est-ce que vous voyez la proportion que ça a par rapport à une forêt ? Je ne parle même pas d'un arbre. Par rapport à une forêt. Juste cette allumette-là suffit pour mettre le feu à toute une forêt. Et là, on va arriver dans des périodes qui vont être critiques pour certaines forêts où on veille, où on fait attention. Et le Seigneur nous dit la même chose, de veiller parce que notre langue peut être semblable à un petit feu qui peut embraser toute une famille, qui peut embraser toute une église, qui peut embraser tout un pays. Je ne veux pas être un pyromane spirituel. La langue peut être comme une petite flamèche qui peut emporter. Puis une fois que c'est parti, comment est-ce qu'on peut rattraper ? Telle cette image, si jamais je parle, est-ce que je peux rattraper les paroles que j'ai annoncées, que j'ai dites ? C'est comme un oreiller que vous prendriez, vous l'ouvrez et puis vous laissez toutes les plumes partir au vent. Et une fois que c'est parti, vous dites, c'est pas grave, je vais essayer, je vais les ramener. Je me suis trompé, je vais aller les récupérer. Est-ce que je vais pouvoir récupérer toutes les plumes ? Automatiquement, non. Jacques nous parle aussi d'une créature sauvage et indomptable. Waouh ! Vous avez dans votre bouche une créature indomptable et sauvage. Ça, vous ne le saviez pas, hein ? On arrive à dresser des animaux, des éléphants, des tigres, des dauphins, même des orques et que sais-je encore. Mais la Bible nous dit que la langue est difficile. Elle nous dit même dans cette image que c'est comme un venin mortel. Waouh ! Je ne sais pas si c'est venu... Vous avez entendu comme moi cette expression quand quelqu'un parle d'une manière qui est très désagréable ou qui fait du mal. On dit, cette personne-là, elle a une langue de vipère. Je ne sais pas s'ils ont tiré ça de la parole de Dieu parce que Romain en chapitre 3 et verset 13 dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Waouh ! On peut tuer sans fusil. On peut briser une réputation avec des mots. On peut casser un foyer. On peut amener une personne, même certaines personnes sont allées jusqu'au suicide à cause de ce qui a été dit sur eux. Alors, petite cause et grands effets. Notre langue, pourtant, est un des dons de Dieu de manière à ce qu'on puisse s'exprimer. Vous imaginez, si jamais je n'avais pas de langue, je ne peux pas prêcher moi cet après-midi. Dieu nous a créés avec cet heureux privilège. Mais il nous a mis deux yeux, il nous a mis deux oreilles, il nous a mis deux narines et il nous a donné qu'une bouche pour pouvoir proclamer tout ça. Et je vous entends, il y en a qui disent « Et heureusement, parce que si on avait deux bouches, déjà, c'est déjà pas simple avec qu'une, mais si on en avait deux... » Le Seigneur nous appelle à l'utiliser avec sagesse. Pourquoi ? Parce que c'est une question de vie ou de mort. La mort est au pouvoir et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit Proverbe au chapitre 18 verset 21. Quelquefois, on parle sans trop réfléchir. Et puis, des fois, on s'en veut après un dit « Ah, mais j'aurais pas dû dire ça ! » Ou de « Comment je l'ai dit ? » Regardez cet autre verset dans Proverbe au chapitre 15 et au verset 1er. Il est dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » C'est toujours là de comment je vais parler et de l'attitude dans laquelle je vais parler. On parle, on parle, on parle. Des flots de paroles. Ma fille parle beaucoup. C'est ma fille. Je ne sais pas si c'est... Et on lui a toujours dit « Hé, chérie, c'est une vraie pipelette. » Vous connaissez cette expression-là ? « T'es une vraie pipelette. » Ou alors « Un moulin à paroles. » Hier, j'avais un ami qui est passé chez moi et puis il était parti dans des explications et il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Et des fois, tu dis « Ah, mais lui, il est gentil, mais quand il parle, il me saoule. » Parce que, ça discute, ça discute. En même temps, est-ce que toutes nos paroles sont efficaces ? Est-ce que toutes les paroles sont bien ? La parole de Dieu nous dit de nous méfier des paroles vaines. Jésus a dit un jour dans Matthieu, chapitre 12, verset 36, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car, par tes paroles, tu seras justifié ou par tes paroles, tu seras condamné. » Donc Dieu nous appelle toujours à réfléchir. Parce que beaucoup de paroles peuvent entraîner des commentaires inappropriés et des choses qu'on pourrait regretter. On pourrait même, des fois, être impliqué dans une discussion. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça m'est arrivé des fois, moi, dans le travail, dans les choses. Tu es en train de discuter et puis, tout d'un coup, la discussion, elle s'oriente, elle part dans un truc et puis, ça va discuter sur le collègue, sur le patron, sur un tel, ou ça va prendre une espèce de conversation qui est douteuse et qu'est-ce que tu fais ? Est-elle là ? Tu dis oui, tu dis non, je m'en vais, je ne m'en vais pas, je me tèque. Comment je fais ? Je ne parle pas. Le fait est que moins vous parlerez et moins vous regretterez d'avoir dit quelque chose d'inconsidéré. C'est sûr. Des fois, on réagit trop vite. La Bible nous dit, Proverbe 10, 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Waouh ! « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Vous savez, nos paroles, peuvent encourager, elles peuvent faire du bien, elles peuvent soutenir, elles peuvent édifier ou elles peuvent détruire. D'où cela vient ? Quel est le problème ? Eh bien, c'est très simple. Nous l'avons aussi dans la parole de Dieu. Matthieu 12, 34, nous dit, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et là, on touche le point central. C'est-à-dire que mon cœur, mon attitude, mon raisonnement, ma volonté est la source. Et mes paroles sont les ruisseaux. Et c'est ça qui va couler partout. Mais, au départ, la source, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Comme je dis, le cœur de la question est une question de cœur. C'est-à-dire qu'on va voir. Pourquoi ? Ça dépend de mon état d'esprit. Ça dépend de l'attitude de mon cœur, de comment je suis. Pour quelles raisons je parle ? Pour quelles raisons je dis ça ? Qu'est-ce qui motive ma conversation ? Et puis, c'est quoi le but final ? Vers quoi je veux arriver ? Regardez cette diapo que j'ai mise. J'ai dit, « Ma conversation est ma publicité. » Ta conversation est ta publicité. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu laisses les autres examiner ton cœur. Parce que quand tu vas parler, les autres vont voir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Au-delà de tes paroles, ils vont discerner, ils vont discerner ce qu'il y a en moi, ce que je suis. Et la langue permet simplement d'indiquer ce que nous sommes vraiment. Même si au départ, on essaie des fois de cacher les choses. À un moment donné ou à un autre, tu vas comprendre et tu vas apprendre ce qu'il y a réellement dans le fond du cœur de l'autre à cause de sa manière de parler et de comment il dit les choses. Alors, c'est vrai. C'est dramatique parce que on peut donner des mots qui blessent. Et vous, comme moi, il y a eu des mots qui nous ont touchés et qui nous ont blessés. Vous êtes d'accord ? Vous avez déjà vécu ça ? Oui. Tous, on a vécu ça à un moment donné dans notre existence. Et puis, j'en entends des fois il y en a qui disent « Oui, mais la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. » Taratata, oui. Ça, c'est pas vrai. Cet adage est un mensonge. Parce que les mots blessent et ils restent. même si nous avons une petite égratignure si on s'est coupé, si on s'est blessé, ça part et un jour, on oublie. Mais souvent, les mots, ils sont là. Puis, il suffit que quelqu'un revienne, qu'une certaine circonstance revienne, ça appuie, ça met le doigt là où ça fait mal et bingo, ça remonte à la surface. Hum, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ici, la parole de Dieu nous appelle à prendre grand soin sur notre façon de nous exprimer, sur l'attitude de notre cœur, sur comment je suis dedans, afin que je ne parle pas de manière inconsidérée. Proverbe 21, 23 dit celui ou celle qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Est-ce que tu veux vivre tranquillement ? Hum, alors veille sur ta bouche. Tu préserves ton âme. Qu'est-ce que c'est que notre âme ? C'est là où nous avons nos émotions. C'est là où je vis, c'est là où je ressens, c'est le filtre de tout ce qui se passe et qui va m'amener à être, à vivre, à être heureux ou à être angoissé, à être en colère ou à être en paix, bref, à réagir ou à ne pas réagir. Mon âme est là et ça préserve mon âme des angoisses. Quelquefois, une chose n'a pas besoin forcément d'être un mensonge pour constituer une calomnie ou un commérage. Il y a des gens qui disent si c'est vrai, je peux le dire à n'importe qui, à qui je veux. Ce n'est pas sûr. Parce qu'on peut dire aussi une vérité avec un mauvais état d'esprit, avec une mauvaise motivation. Et là, c'est toujours l'attitude. Dans quelle intention je dis les choses ? Pourquoi je le dis ? Où est-ce que ça va aller ? C'est pour quoi faire ? C'est quoi le résultat ? Et là, je place ici le commérage ou la communion. Vers quoi je vais ? Vers l'un ou vers l'autre ? Tous, comme moi, on a joué à ça un jour. On appelait ça le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'on prend une phrase au départ, on te donne une phrase et puis, il faut que tu la répètes à ton voisin, ton voisin le répète et puis, on lui répète dans l'oreille, et au bout du compte, on arrive de l'autre côté une fois qu'on a passé 5, 8, 10 personnes et on écoute la phrase et souvent et à 99%, la phrase n'a plus rien à voir avec la phrase de départ. Vous avez jamais fait ça ? Le commérage n'a pas d'âge et quelquefois ça se passe, ça se passe dans l'entreprise, ça se passe dans l'église. Est-ce que tu sais ah mais le collègue il s'est passé ici, il a fait ça, il a fait ça, et puis le frère, tu ne sais pas, non, je t'assure, c'est sûr, et surtout, je te le dis juste à toi, tu ne le dis à personne, oh non, 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 c'est juste entre nous. Et puis il va voir l'autre après et puis, tu sais, je vais te dire un truc, juste tu le gardes pour toi, c'est juste entre nous. mais quelqu'un qui te dit, t'inquiète pas, quelque chose qu'il faut que tu le gardes entre lui et toi, automatiquement, tu peux être sûr qu'il l'a déjà dit au moins à 10 personnes avant. Une définition du commérage. Rapporter quelque chose sur quelqu'un alors que le fait de rapporter n'aide pas cette personne à résoudre ses problèmes. Ça nous appelle à réfléchir. Rapporter quelque chose sur quelqu'un alors que le fait de rapporter n'aide pas cette personne à résoudre ses problèmes. On veut aider l'autre. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ouais. C'est presque ça. Ouais, ça ressemble. Exactement. C'est un bruit qui court. On a tous entendu ça. Et c'est très facile. Souvent, on entend ça dans le milieu de la politique. Si jamais on ne veut pas que quelqu'un soit élu, on va faire courir un bruit sur lui ou sur elle. De cette manière-là, on sait que les choses vont partir même si ce n'est pas vrai. Et on fait courir qu'est-ce qu'on appelle ça ? On appelle ça une rumeur. Il y a un chanteur français qui a écrit une chanson là-dessus qui s'intitule La rumeur. Je pense que vous pourriez trouver sur Internet. Mais j'ai relevé quelques-unes des phrases et c'est très intéressant de voir comment il en parle. C'est en même temps très poétique mais en même temps c'est très fort. Et je ne vous donne pas toute la chanson. Je vous en lis juste un petit peu. Il est dit La rumeur à des antennes Elle se nourrit de cancan Elle est bavarde et hautaine et grandit avec le temps C'est un arbre sans racines à la sève de venin avec des feuilles d'épines et des pommes à pépins Ça occupe Ça converse Ça nourrit la controverse Ça pimente les passions Le sel des conversations La rumeur est un microbe qui se transmet par la voix se déguise sous sa robe de la vertu d'autrefois La parole était d'argent mais la rumeur est de plomb Elle s'écoule elle s'étend elle s'étale elle se répand C'est du miel C'est du fiel On la croit tomber du ciel Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit C'est bien plus fort qu'un mensonge Ça grossit comme une éponge Plus c'est faux plus c'est vrai plus c'est gros et plus ça plaît Qu'est-ce qu'a écrit ça ? Yves Duteil Il n'y a pas toute la chanson mais vous pourrez la retrouver On prend quelquefois un malin plaisir à écouter les racontards sur telle ou telle personne Il y a dans la nature humaine une espèce de curiosité d'un truc croustillant où si jamais on peut en connaître un peu plus sur un tel ou sur un tel ou même je dirais pour nous sur tel chrétien sur tel leader sur tel pasteur Tu te rends compte il y a eu ci il y a eu ça il y a machin etc. Puis des fois on justifie on spiritualise même les choses Ah ouais il faut prier pour lui Ah ouais il faut prier pour lui Mais bien plus souvent on passe plus de temps à bavarder à tchacher et puis à répandre les choses plutôt qu'à prier D'ailleurs les choses sont rarement embellies elles sont plus souvent déformées elles finissent par infecter tous ceux qui y prennent part comme dit un petit peu la chanson On prend conscience de ces choses des fois quand nous-mêmes nous sommes l'objet d'une attaque ou l'objet d'une rumeur ou l'objet d'une parole blessante qui nous a été donnée Le Seigneur nous appelle à veiller Pourquoi ? Parce qu'il nous dit dans Matthieu 7 verset 2 Vous serez mesuré avec la mesure dont vous vous servez Et dans ce sens-là je veux faire attention de comment je parle de qui je parle mon frère ma soeur mon épouse mon mari mon collègue de travail la personne avec qui je suis avec qui je vis C'est vrai qu'au fur et à mesure on a plus de confiance quand on développe notre relation l'intimité avec les personnes plus on connaît et plus on a de facilité à parler de l'un et de l'autre et des fois ça peut devenir une terre d'élection pour justement les cancans ou les choses comme ça de comment je vais dire ça paraît des fois des sujets anodins au départ puis au fur et à mesure des conversations ça se remplit de jugements de ronds-humeurs de on dit de je pense que et puis tu devrais et puis voilà et c'est pas une bonne chose Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on doit plus voir qu'on doit être Non absolument pas parce que la parole de Dieu nous dit puis on voit l'église primitive qui persévérait dans la communion fraternelle le tout c'est comment est-ce que je vais parler Ephésiens chapitre 4 verset 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification qu'est-ce que c'est qu'édifier c'est quelque chose de construire quand on édifie un bâtiment c'est-à-dire qu'on le construit on le monte et s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent quand tu quittes quelqu'un une fois que tu as parlé avec la personne il faut juste que la personne elle soit meilleure après ta conversation qu'avant amen est-ce qu'on peut dire amen à ça ? si la personne elle est pire après si elle est découragée si elle est abattue tu vas dire wow et j'ai mal parlé la Bible nous avertit proverbe 29 celui ou celle qui répand la calomnie dévoile des secrets ne te mêle pas avec celui ou celle qui ouvre ses lèvres et là ici on a des choses qui sont concrètes où Dieu nous appelle qu'est-ce qui va faire la différence entre deux personnes c'est celle qui applique la parole de Dieu et qui la met en pratique et celle qui ne la met pas en pratique c'est ce qui va faire la différence entre deux chrétiens j'avais mis ça une fois sur mon Facebook je vous l'ai ramené ici si tu parles dans mon dos c'est que je suis devant toi logique cherche le bien de l'autre automatiquement j'ai une responsabilité personnelle dans mon attitude face au racontard au propos léger envers quelqu'un peut-être qui a des faiblesses ou autre j'ai un choix à faire comment est-ce que moi en tant que disciple de Christ je vais me comporter j'ai deux choses que je peux faire soit je peux mettre de l'huile sur le feu dans le cas d'une situation ou même je peux simplement laisser faire parce que comme on dit qui ne dit rien consent et si jamais je ne suis pas d'accord je vais le dire mais même je peux attiser et accentuer l'oeuvre de l'ennemi ça veut dire juste simplement que je manque de maturité Jacques déclare dans le chapitre 1er au verset 26 il dit si quelqu'un croit être religieux donc là ici il y a une croyance qui est en route il dit sans tenir sa langue en bride donc on voit ici de quoi il nous parle mais en trompant son coeur c'est à dire qu'automatiquement il y a quelque chose que tu crois il y a quelque chose que tu fais et il y a un résultat qui est là qui ne correspond pas avec ce que tu dis toi et il est dit la religion de cet homme est vaine waouh maintenant je peux prendre la victoire sur des mauvais propos sur mes mauvaises paroles ou sur ce que je peux entendre avec trois choses je vais avoir premièrement une responsabilité d'intercession si quelqu'un m'a affligé si quelqu'un m'a blessé si quelqu'un m'a mal parlé qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que la parole de Dieu me dit de faire à ce moment là il est dit dans Matthieu au chapitre 18 non il nous est dit d'abord pardon j'ai avancé trop vite la responsabilité d'intercession c'est que déjà si j'étais affligé dans mon coeur la première chose que je fais j'en parle à Dieu ben oui exactement la vérité sort de la bouche des enfants j'en parle à Dieu souvent la tendance qu'on a à faire c'est que on va aller à droite à gauche on va trouver Pierre-Paul-Jacques et puis on va essayer le Seigneur lui il sait toute chose il connaît mon coeur il sait l'attitude dans laquelle je vis il sait il connaît la personne également avec qui j'ai affaire et je veux prier pour elle et je veux prier pour lui afin que Dieu intervienne la Bible nous dit priez pour ceux qui vous maltraitent wow c'est fort quand même c'est sûr que si je raconte mes déboires à droite et à gauche les gens autour de moi ne vont pas pouvoir faire grand chose mais Dieu lui il peut faire et il va m'aider la deuxième chose c'est que j'ai une responsabilité d'intervention là nous devons aller vers cette personne et c'est là Matthieu 18 verset 15 qui dit si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère et je crois que le but c'est pas que on marche dans ce que le diable veut diviser pour régner mais ce que réellement on se voit c'est qu'on puisse parler ne pas laisser l'amertume ou la colère prendre le dessus dans nos conflits dans nos situations difficiles le mot colère en grec représente un sentiment qui est longtemps nourri qui brûle au fond de nous comme peut-être la lave d'un volcan je sais pas si il y a des réunionnais ici oui oui et on sait très bien que ou des guadeloupéens il y en a quelques-uns aussi la souffrière ou en martinique aussi ah oui c'est ça alors peut-être vous allez peut-être me dire je sais pas où vous habitez ou de quel pays vous venez bref on sait tous que la lave elle bout ça peut être très calme en surface mais au fond ça bout et puis que le jour où ça explose ça sort de partout et ça se répand notre coeur peut être comme ça et le Seigneur nous appelle il nous dit pas qu'on est jamais en colère il nous dit de ne pas nous coucher sur notre colère et de ne pas régler les choses souvent toutes les attitudes qui sont là elles ont pour but de rabaisser l'autre de le déchirer de le faire souffrir mais Dieu nous appelle pas à ça Dieu nous appelle pas à un comportement de la part de ses enfants ça arrive des fois même dans le couple on se chicane on se prend etc la parole de Dieu nous dit de ne pas nous coucher sur notre colère de nous réconcilier d'aller vers l'autre chérie je te demande pardon pour les paroles que j'ai eues c'est vrai j'ai mal parlé je me suis laissé aller et j'ai dit des choses que j'aurais pas dû est-ce que vous croyez que ça irait pas mieux plutôt que de faire la tête pendant une semaine non ça vous est jamais arrivé Jésus nous donne la réponse et il nous dit même Matthieu 5,24 si jamais t'as un souci va voir ton frère et il nous dit d'abord laisse là ton offrande devant l'autel et puis d'abord va te réconcilier avec ton frère avec ta soeur puis viens présenter ton offrande ici on voit que Dieu est plus intéressé par notre vécu que par un côté religieux des choses même si Dieu accepte et aime notre offrande il dit d'abord moi ce qui m'intéresse moi ton père moi ton Dieu c'est que d'abord tu laisses ça et puis tu vas te réconcilier avec ton frère avec ta soeur avec ton mari avec ta femme et puis une fois que t'auras fait ça alors viens et puis là tu peux apporter ton offrande Dieu nous appelle à reconnaître les choses et puis à aller et à marcher pourquoi ? parce que ces étapes là vont nous amener dans la présence divine dans l'approbation dans le fait que Dieu va agréer alors c'est sûr c'est pas toujours facile mais on a ça et c'est la troisième chose c'est une responsabilité de confession et de pardon Dieu permet qu'il y ait des choses comme ça qui nous arrivent des mauvaises choses des phrases des insultes des injustices pourquoi ? et bien parce que Dieu va nous appeler à laisser son amour se manifester au travers de nous t'es d'accord avec moi que humainement parlant on peut pas aimer comme Dieu le veut ok Dieu nous dit que c'est pas dans notre nature humaine que ça vient pas naturellement au coeur de Dieu comment est-ce que je vais pouvoir aimer vraiment c'est en laissant le Saint-Esprit et puis au fur et à mesure laisser le Seigneur passer au travers de moi puis en même temps il m'apprend il m'enseigne la patience il m'appelle à bénir vous savez ce que ça veut dire bénir ? oui c'est ça exactement bénir ça veut dire dire du bien tu peux dire à ton voisin à ta voisine bénis-moi pas tout de suite mais à la fin du culte tu vas me bénir c'est à dire tu vas dire du bien mais oui remarquez souvent c'est très difficile de dire quelque chose de bien de l'autre on a plus souvent tendance à dire quelque chose de critique qu'un compliment dire à quelqu'un voilà une parole oui dire du bien ah vraiment je t'apprécie t'es si t'es comme si t'es comme ça et on voit souvent dans les écoles de disciples on fait on apprend à dire quelque chose de bien de l'autre et je ne sais pas si vous avez remarqué mais des fois vous dites tiens dis du bien de lui et puis là t'es là qu'est-ce que je pourrais dire de bien de lui vous avez vu comment des fois on a du mal à chercher par contre est-ce que t'as un défaut ah ouais ouais il est pas comme ci il est pas comme ça on a vite fait pour parler quoi qu'il se passe 1 Pierre 3.9 nous dit ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelé afin d'hériter la bénédiction Dieu nous dit est-ce que tu veux être béni est-ce que tu veux voir la bénédiction parce que est-ce que tu veux il y a un héritage alors il dit eh bien béni même quand t'es attaqué quand t'es injustement blessé eh bien béni quand même j'ai une petite image ici avec un principe que j'ai trouvé d'un sage c'est pas quelqu'un de la bible c'était un grec et c'est ce qui est appelé le principe des trois passoires donc un jour il vient auprès de son ami et puis un de ses amis lui dit écoute est-ce que tu sais ce que je viens d'apprendre sur un de tes amis et l'autre il est là et le sage lui dit mais attends il dit avant que tu me racontes il me dit est-ce que t'as passé les tests des trois passoires et l'autre il lui dit les trois passoires ça veut dire quoi c'est quoi cette affaire là parce qu'il dit c'est bon de filtrer ce que l'on veut dire ah ok et il lui dit écoute la première passoire c'est celle de la vérité est-ce que ce que tu veux me dire sur mon ami c'est vrai est-ce que t'as vérifié est-ce que t'es allé au fond des choses et l'autre dit bah non pas vraiment mais c'est une personne de confiance qui me l'a dit il m'a dit moi je l'ai entendu et je suis sûr que lui s'il me le dit c'est sûrement que c'est vrai l'autre il dit très bien il dit donc t'es pas sûr que ce soit vraiment vrai il dit deuxièmement ok on va essayer une autre passoire la deuxième c'est la passoire de la bonté est-ce que ce que tu veux m'apprendre sur mon ami ou sur cette personne est quelque chose de bien l'autre dit ah bah non pas franchement si je te dis tu vas voir quand tu vas le savoir c'est pas franchement très bien donc tu veux me dire que ce que mon ami a fait est quelque chose qui est il a mal agi donc tu veux me raconter des mauvaises choses pour lui sur lui et puis en même temps t'es pas sûr que ces choses là soient vraies bon il dit c'est pas très prometteur bon il dit écoute on va essayer la troisième passoire la troisième passoire c'est celle de l'utilité est-ce que ce que tu veux m'apprendre sur mon ami est vraiment quelque chose d'utile l'autre doit réfléchir dire utile bah non pas vraiment je sais pas si c'est vraiment utile alors ce sage doit conclure il dit écoute il dit si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai ni bien ni utile ça sert à quoi que tu me le dises il dit je veux rien savoir tu ferais mieux d'oublier tout ça et c'est mieux comment est-ce que je suis moi aussi quand j'entends quelque chose est-ce que je suis un pyromane ou est-ce que je suis un pompier regardez ce verset dans la parole de Dieu qui dit je mettrai un frein à ma bouche de temps en temps on dit il faut la fermer enfin c'est psaume 39 verset 1 je mettrai un frein à ma bouche un célèbre journaliste américain a écrit si vous voulez éviter de commettre une gaffe en parlant faites très attention à 5 choses premièrement à qui vous parlez deuxièmement de qui vous parlez troisièmement comment vous parlez quatrièmement quand vous parlez et cinquièmement où vous parlez et je crois que si on fait des fois un petit peu le test comme ça on va réfléchir à deux fois pour éviter de faire des bêtises quelqu'un a dit un jour j'ai souvent regretté mes paroles mais jamais mon silence le roi David disait aussi je veillerai sur mes voix de peur de péché par ma langue et je mettrai un frein à ma bouche voilà ce qu'il nous faut des fois un petit peu alors je vous donne trois suggestions pour terminer si tel était aussi ton désir c'est que toujours premièrement tu réfléchisses avant de parler comme on le dit avant de parler il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche et je crois que c'est un proverbe qu'il faut faire attention déjà apprendre alors c'est sûr je suis d'accord avec vous je comprends que des fois on te dit quelque chose et tu n'es pas là à dire à ton ami attends ne bouge pas je réfléchis ah ok souvent on parle et puis ça part d'un seul coup juste savoir si ce que je vais dire est exact ou exagéré parce que des fois on a tendance à exagérer les choses est-ce que ce que je vais dire est aimable ou tranchant coupant vis-à-vis de la personne est-ce que c'est superflu ou est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est des paroles de reconnaissance ou des paroles de discrimination de l'autre hum deuxièmement je dirais parlez moins mais parlez bien soyez comme un bon shampoing riche et concentré c'est bon une langue douce est un arbre de vie nous dit la parole de Dieu mais la langue perverse brise l'âme et le troisième conseil je te dirais commence dès aujourd'hui tu en sais assez tu as déjà appris et on a vu là ce matin apprendre à contrôler notre langue ta langue peut être ta meilleure amie ou ton pire ennemi c'est à toi de déterminer ce que tu veux qu'elle soit une dernière anecdote un jour un homme d'affaires chrétien réputé parle de ses réussites de ses échecs de ses raisons et il explique ses décisions et il dit permettez-moi de vous expliquer pourquoi j'ai eu tant de succès dans ma vie professionnelle il y a bien des années j'ai rencontré un homme qui est devin mon patron et qui a été mon guide pendant de longues années et un jour il m'a donné une carte d'affaires au dos de laquelle il y avait inscrit 16 mots il affirme que chaque fois qu'il avait dû prendre une décision importante difficile qu'il s'était trouvé dans une impasse il avait lu ses 16 mots et puis il avait fermé ses yeux il avait prié et il avait demandé au Seigneur dans le silence qu'il lui montre quels mots pouvaient correspondre à sa situation et à l'affaire qu'il était en train de vivre et il y a quelque chose d'extraordinaire il dit à chaque fois dans chaque situation le Saint-Esprit m'a donné un de ces mots ils sont en train de s'afficher ici il dit il a fait circuler sa carte et sur cette carte étaient inscrits tous ces mots prépare-toi écoute aime choisis concentre-toi crois détends-toi agis pardonne prie fait confiance change persévère accepte ose et attend elle dit qu'avec tout ça tout au long de sa vie à chaque fois dans chaque situation le Saint-Esprit l'a aidé et lui a montré ce qu'il lui fallait faire donc je termine je dirais comme Jacques nous le dit bénissons disons du bien et ne m'audissons pas notre frère notre soeur notre collègue notre voisin la personne de notre famille souvent on est capable de voir la paille qu'il y a dans l'oeil de l'autre mais on a de la difficulté à voir la poutre qui est dans le nôtre donc le Seigneur nous appelle et soit soit là dans ta vie quand tu trouves Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a viens m'aider s'il te plaît parce que ma nature charnelle automatiquement elle va prendre place mais nous voulons nous désirons que l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit domine nos désirs charnels et nous amène à parler de la bonne manière dernier verset Esaïe 50 verset 4 le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu mon frère ma soeur que le Seigneur te donne à chaque jour d'avoir une langue exercée pour que celui celle avec qui tu parles soit béni soit relevé soit fortifié soit encouragé soit réjoui soit régalé et que au travers de ta bouche le Seigneur puisse parler dans des paroles de bénédiction d'encouragement Amen Seigneur on bénit ton nom et on te remercie pour ta parole elle est efficace elle nous conduit elle nous appelle à vivre comme toi tu veux que nous vivions et je te prie pour moi pour chacun de mes bien-aimés afin que tu nous aides à parler comme tu veux que nous parlions Seigneur Jésus toi tu as parlé et à chaque fois que tu as parlé il y a des bonnes choses qui se sont passées et je prie pour chacun de nous afin que en étant tes disciples nous puissions vivre parler à ton image que nous soyons de ceux qui sachent écouter de ceux qui savent parler avec douceur avec amour avec compréhension avec attention avec discernement avec inspiration et que tu nous donnes d'avoir cette attitude que tu agrées je prie Seigneur afin que dans nos vies personnelles nous ne laissions rien qui vienne gâcher notre nos relations de couple de famille de frères de sœurs d'église de collègues de travail de société aide-nous s'il te plaît afin qu'on puisse dire comme on disait de toi jamais homme n'a parlé comme cet homme que réellement de notre bouche puisse sortir des paroles qui t'honorent qui te célèbrent qui te glorifient et qui te réjouissent Seigneur on te remercie pour ton aide on te remercie Saint-Esprit de ce que tu es là en nous et de ce que tu vas nous aider à ressembler à Jésus à vivre à chaque jour l'évangile au quotidien pour pouvoir aimer pour pouvoir partager pour pouvoir avancer ensemble et ainsi t'adresser toute la gloire qui t'est due on te le demande tendre père dans le nom de Jésus ton fils Amen Amen